Nous voyons bien que tous les jours, nous apprenons que des entreprises localisent, délocalisent, que des gens vont travailler ailleurs, mais aussi que d'autres gens traversent ou veulent s'installer dans notre pays. C'est un fait aujourd'hui. Je reprendrai cette phrase célèbre, le monde est un village, de plus en plus. Et c'est un des aspects positifs de la mondialisation, c'est que les gens aiment à se retrouver, à se rencontrer, à partager des expériences professionnelles ou individuelles. C'est un fait. Il y a dans notre pays 10% de gens qui ont des difficultés majeures avec la lecture et l'écriture. Si on veut faire de la langue française un pôle de rayonnement à travers le monde, et notamment dans les pays francophones, il faut prendre en compte cette diversité des capacités linguistiques dans notre pays. Et donc, une des premières choses à faire, avec d'autres, c'est essayer de faire en sorte que le nombre d'individus vivant sur notre sol et qui sont en situation d'illettrisme puissent apprendre ou réapprendre leur langue pour pouvoir la transporter et à travers ce mode de transport véhiculer une culture et une image de la France. Il y a une vision moderne de la francophonie aujourd'hui qui est empreinte de respect des différentes cultures. Et puis, il y a aussi ce tronc commun qui est notre langue. Le français, c'est une langue qui est une langue de partage. Il y a aujourd'hui 240 millions de gens qui, dans le monde, parlent notre langue. Certains pensent que, parce que la démographie africaine va être ce que l'on sait aujourd'hui, que la francophonie va augmenter, je ferai remarquer à cela qu'il n'y a rien de... Ce n'est pas mathématique. Il y a d'ailleurs les Chinois qui, aujourd'hui, s'occupent de leur langue en Afrique. Et il y a aussi les anglophones qui s'occupent du continent africain. Donc, si on veut que ce soit une langue de grande modernité, il faut qu'on puisse s'en occuper. Sous-titrage ST' 501